Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une pâle de printemps. Voilà, parce que ça y est, le printemps est sur le calendrier, en tout cas officiellement arrivé, et même ici, depuis 3-4 jours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il fait très beau. On se croirait presque, je dis bien presque, en été, c'est pour dire, les oiseaux chantent, tout ça, enfin même si ici, ils chantent bientôt toute l'année. Mais voilà, je le sens, donc là, on est parti, on peut enfin faire la pâle, et puis ça fait deux semaines que je veux le faire, je suis pressée, je suis là, t'es pressée. Vous allez voir, il y a, alors j'ai quand même pas mal de bouquins finalement que j'ai déjà, dans ma pâle, que je vais vous présenter, il y en a où je les ai, mais en e-book, et il y en a d'autres que j'ai mis dans mes envies, donc que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas en e-book, donc vraiment pas du tout en possession, et que voilà, je pense soit acheter, soit prendre e-book, on verra si, voilà, si t'as le time, comme toujours. Il y a aussi des petites chances que certains ne soient pas lus, et qu'ils soient lus plus en été, parce que, bon, ça se ressemble un peu, on dit voilà, printemps, renouveau, amour, mais l'été, bon bah c'est aussi l'amour, c'est aussi, voilà, des romances, tout ça, enfin vous me connaissez, j'aime bien glisser un petit peu, voilà. Bon, on est parti, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses. On a un petit peu changé aussi de décor, je suis passée de l'autre côté de ma fenêtre, je suis de l'autre côté là-bas, mais comme toujours, Juliette, mais des plans, on va se préparer, parce que j'ai fait un petit maquillage, non, bah tout est orange, oh ça m'agace sur la caméra, non, parce que là vraiment, là c'est jaune, et j'ai fait un très violet, je sais pas si ça se voit, et là effectivement, après je mets du orange, enfin bon. Donc je mets du temps à préparer, il est donc déjà midi, je vais être au la dalle, donc on va quand même un petit peu se dépêcher, parce que j'étais à la fin, mais voilà, du coup forcément, la fenêtre ça va pas, par rapport où nous on est situé avec le soleil, on aurait été comme dans certaines de mes vidéos, à tout le temps bouger le truc, le cadre, ça me saoule. Donc, on est parti, sinon là ça va vraiment durer, plus d'une demi-heure. Ouais, mais installez-vous, prenez un petit thé, un petit truc à boire, un truc à manger, à crignoter, prenez l'apéro, je sais pas comment vous regardez cette vidéo, mais faites-vous plaisir, hein, voilà. Alors j'ai pas vraiment fait de... Est-ce que je fais des catégories ? Non, pas tellement. Bon, on y va, j'en ai mis comme ça, je vais les prendre, voilà. Donc je pense qu'on commence plutôt vers la romance contemporaine, hein, voilà, jusqu'à ce que je pioche. Donc j'ai acheté tout récemment Le Bon Côté de la Vie de Debbie McComber, donc c'est en poche chez Charleston Poche. C'est donc le tome 4 de Retour à Cédarcove, vous savez que j'aime beaucoup cette saga. Elle est tranquille, t'es dans une petite ville pas loin de Seattle, qui est donc Cédarcove. Donc tu as la mer, tu as le côté vraiment, bah, petite ville où presque tout le monde se connaît. Les gens sont quand même plutôt sympas entre eux, tout ça. Et ce que j'ai avec cette saga, c'est qu'on est avec Jo-Marie, qui tient en fait une maison d'hôte, donc qui est arrivée, bon là, je sais plus, vous avez peut-être presque un an, je dirais qu'elle l'a, si je me trompe pas. Et elle te fait des petits travaux dedans, des trucs comme ça. Et du coup, elle reçoit à chaque fois des gens dans sa maison d'hôte. Et du coup, on a aussi l'histoire de ces personnes qui viennent d'arriver. Donc je trouve ça cool, parce que t'as toujours un petit peu de nouveauté. Bon après, dans cette nouveauté, t'as aussi le risque qu'il y a des histoires qui te plaisent pas. Parce que forcément, c'est un chapitre, un personnage, ou en tout cas, voilà, un côté d'un certain personnage, des choses comme ça. Mais t'as aussi beaucoup de chance que, voilà, ça te plaise et que t'as envie d'enchaîner, tout ça. Donc j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi dans cette saga, c'est que c'est plus, on va dire, l'histoire de la ville, tout ça, l'entraide et l'amitié qui est mis en avant plus que l'histoire d'amour, par exemple, de Jo-Marie, qui, concrètement, le même pour le monde, en tout cas des trois tomes que j'ai lus, n'en est pas vraiment une, on sent une certaine attirance pour quelqu'un. Il y a un petit truc, elle trouve qu'il y a une personne qui est assez mystérieuse, elle a envie de creuser un petit peu plus, mais tu vois que c'est plus, voilà, un peu de curiosité, et légèrement peut-être des sentiments qu'elle ressent, mais c'est pas non plus, voilà. Donc voilà, je suis curieuse et j'ai très envie de lire ce quatrième tome. Alors je l'ai mis là parce que cette couverture me fait penser, voilà, avec les couleurs, le ciel, tout ça, à du printemps, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ça se passe, parce que des fois, qu'est-ce qu'on se fait avoir, on est d'accord, peut-être que tu dis, ah ça je vais lire en hiver, il y a de la neige, et puis tu te dis, finalement, je comprends pas si ça se passe en automne ou au printemps, c'est pourquoi pas, et des fois, t'es comme ça, et puis c'est Noël, ah d'accord, super, je comprends pas, mais j'ai pas trop fait de me spoiler, mais il n'y a pas tellement de saisonnalité, on va dire, là-dedans non plus, donc voilà. J'ai déjà hâte, et j'ai déjà passé plus de deux minutes à vous parler du premier, donc faut que j'arrête, je vais essayer d'enchaîner, on n'a pas fini. Donc, vous voyez, celui-ci, je l'ai déjà commencé, une année, pas maintenant, enfin bon. Je voudrais quand même continuer la petite bibliothèque du bonheur de Felicity A.E. McCoy, ça, c'est chez Monpoche, je fais une tête bizarre quand je dis ça, parce que je connais pas tellement. Celui-ci, en fait, je voulais le lire parce que, alors, il y a le tome 2 ou le tome 3 qui se passe en hiver, et je voulais trop le lire, mais moi, je suis du genre à vouloir quand même commencer une saga par son début, c'est-à-dire qu'on suit un même personnage, donc notre personnage principal qui est Anna, donc ça se passe en Angleterre, tout ça, donc il y a un peu tout ce que j'aime. Mais c'est vrai que, finalement, j'avais eu 48 pages, et j'avais eu du mal. Je ne sais pas si j'avais eu l'année dernière ou l'année encore d'avant, je ne sais plus. Donc, bon, là, je vais essayer de me relancer dedans ce printemps. Enfin, bon, c'est une femme qui va essayer de se reconstruire dans sa ville natale, donc c'est un peu le truc, tu vois, bateau, mais bon, voilà, ça m'avait tentée, donc on va voir, je vais essayer de me remettre dedans. Si vraiment, là, je sens que j'ai au bout de 100 pages, ça le fait pas, c'est que c'est tout, j'arrêterai, c'est pas grave, tout ne peut pas tout le temps nous plaire non plus, c'est normal. Ensuite, une autrice que j'ai eu, ça fait un moment que je ne l'ai pas lue, alors que je l'aime beaucoup, beaucoup, c'est du Jenny Colgan, donc c'est la charmante librairie des jours heureux, et c'est chez Pocket. J'aime toujours autant leur petite couverture poche, comme ça, dessinée, je trouve que c'est pas mal, même si les grands formats sont quand même vachement beaux. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci, je crois que je l'ai eu cet été, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, ça y est. Et c'est vrai que le dernier, en fait, Jenny Colgan que j'avais lu, c'était une saison au bord de l'eau, et j'avais pas aimé, et du coup, Juliette, elle avait un petit peu, ah, bon, c'était un petit peu calmé sur l'autrice, du coup, mais celui-ci, j'en entends que que du bien. Donc ça va, c'est vrai que celui que j'avais lu, ma saison au bord de l'eau, les avis étaient pas ouf, pas tout le temps, en tout cas, t'en as vu qu'il y avait aimé, mais la plupart, c'était une bof, donc bon, là, les avis sont bons, donc je pense que je vais être de l'avis général à mon âme. Trop de fois le mot à vie, à mon compte. Mais on verra, mais voilà, j'ai déjà bien hâte de me reprouver dans les petites histoires de Jenny Colgan, et puis voilà, tes petites librairies, il n'y a pas un moment en van, tout ça, enfin, ça va être, ça se passe où ? Ah, finisse pas. Oh, dans les Highlands, oh my god, j'ai déjà envie de le lire, j'ai déjà envie de le lire. Un petit bouquin que j'avais été acheté sur Vinted, je crois l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est La ferme du bout du monde de Sarah Bogan, et c'est chez le livre de Boch, les couvertures sont trop mignoles. Donc là, normalement, on a une sorte d'histoire de secret familial, tout ça, donc voilà, qui remonte dans les années 1939, dans les Cornwiles, et donc ça se passe en été 2014, et c'est Lucie qui va, je pense, du coup, un peu enquêter là-dessus, sur quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dans cette ferme, voilà, du bout du monde. Par contre, ça a un peu une histoire familiale, secret, donc j'aime bien ces petits trucs comme ça. Et Sarah Vaugan, je ne sais pas si il dit Vaugan ou Vaugane, je dirais Vaugan quand même, je ne sais pas. J'en entends beaucoup parler, donc je me dis, voilà, celui-ci, je voulais lire depuis un moment, donc ça, je l'avais pris. Il y en avait un autre qui a l'air pas mal, je n'ai plus du tout, du tout le titre. Mais enfin, voilà, souvent, de ce que j'ai pu voir, ceux qui aiment Sarah Vaugan, voilà, s'il y en a un nouveau qui sort, ils vont le lire, à chaque fois, ils vont l'aimer, donc je me dis, bon, voilà, c'est que c'est quand même une bonne autrice. Je veux me lancer aussi avec cette autrice, et je pense que le printemps est la bonne saison. Là, on part avec, je vais prendre les deux, parce que c'est la même autrice. Ah bah, j'aurais pu les mettre dès le début. Ah bah, j'ai deux débit Macomber, si vous me connaissez, vous savez, un petit peu, voilà. J'ai le tome, je n'arrive pas à regarder, je crois que c'est le tome 4, si je ne me trompe pas. Écoutez, quand tu n'as pas d'œil, on met des lunettes, quand on n'a pas d'œil, on met des lunettes. Les yeux ne sont pas beaux. Et si tu me dis... Ah non, c'est le tome 3, non, c'est le tome 4. Ah, ah, non, il y a le tome de l'hiver. C'est le tome 3. Je suis arrivée. Le tome 3 de Cédarkov, qui se passe un petit peu avant-retour à Cédarkov, même si je ne pense pas qu'on ait des personnages qui se croisent dans les deux sagas, je ne suis pas sûre. Donc, j'aime beaucoup. Je suis dit, c'est Le printemps des rêves, et c'est aux éditions Jade. Donc, ceux-là, je les achète chez Vinted, voilà, chez des gens qui les revendent. Je crois bien que ce sera le dernier que je vais lire, parce qu'ensuite, c'est celui de Noël, et je l'ai déjà lu, mais je le dirai peut-être un nouveau cet hiver, avec grand plaisir, voilà, parce que je vais un petit peu oublier ce qui se passe. Donc, je suis impatiente de retrouver les personnages. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça fait comme la plupart des débuts Macamber, on suit plusieurs personnages, dont la petite ville de Cédarkov. Et du coup, j'aime bien. Tu as des personnages auxquels tu t'attaches énormément. Bon, tu en as d'autres un petit peu moins, mais on tourne autour surtout d'une famille en particulier, et ensuite de quelques amis, connaissances, tout ça, des gens qui croisent un peu leur chemin. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tranquille. C'est des histoires de famille, des histoires d'amour, des fois un peu les trucs un peu professionnels, tout ça, mais j'aime bien. Ça se passe, voilà, dans la petite ville, et j'aime trop l'ambiance. Et ça se passe un peu près, en plus, encore au même endroit. Donc là, c'est un tome 2. C'est le tome 2 de la saga Blossom Street. Et c'est au fil des jours à Blossom Street. Alors, je l'ai lu, le tome 1, il y a, je dirais, 3 ans environ, si je ne me trompe pas. J'avais bien aimé, tout en étant par... Voilà, mais j'avais acheté les 3 tomes de la saga en occasion. Donc, je me suis dit, c'est tout, il faut quand même le lire. Donc, je vais essayer de retenter. Voilà, parce que pareil, toujours des lui-macamber, donc toujours des petites histoires de chaque personnage que tu suis. Quand on était avec Lydia, en fait, elle a ouvert une boutique de couture ou des trucs comme ça, de laine, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que tu vois, c'est au fil, enfin, tu as des genoux avec la laine, des choses comme ça. Et du coup, à un moment, elle donnait des cours quand elle arrivait, et on avait suivi 3 personnages qui étaient, voilà, assez courts, et assez courts de couture, de tricot, je ne sais plus. Et il y en avait certaines que j'avais bien aimées, et t'en as d'autres où, bah, j'étais pas du tout intéressée par leur histoire, par le sujet dit. Du coup, bon, des fois, ça passait pas trop. Du coup, là, je ne sais pas trop si on va suivre encore les autres ou si on va suivre de nouvelles personnes avec elle, un peu comme pour Retour à Cédarcove. Mais voilà, bon, écoutez, je l'ai quand même mis, je vais essayer de retenter. C'est un jour où j'ai besoin d'avoir un petit peu de douceur ou quoi. J'ai du débit, bah, comme là, putain, j'en ai 3, non plus ! Ça fout à quel point, moi, c'est vraiment, elle, c'est vraiment l'été, le printemps. Et du coup, en reprenant le printemps, oh, il y en a un qui est tombé, bah, forcément, j'ai pris le Lucy Daniels, donc le tome 3 de la saga Verkottage, qui est donc un printemps éblouissant à Verkottage, et cette audition de Prisma, ça que j'ai acheté la semaine dernière sur Vinted. Il est nickel, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas lu, mais je le trouve beau, voilà. Bon, je suis étonnée, parce que là, tout est rose, alors que dans les deux précédents, c'était une continuité de la couverture sur le côté. Et je trouvais que ça aurait été beau d'avoir des petites fleurs à tulle comme ça, ça suivait, parce que les deux premiers sont bleus. Donc là, ça va faire un petit peu bizarre, un petit peu tâche. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi les éditions Prisma ont fait ça. Mais voilà, j'ai hâte, du coup, de retrouver Mandy ! Et tous ces animaux, et tout, pareil, ce petit univers, cette petite ville d'Angleterre, tout ça. J'avais été un petit peu déçue, je vous l'avais dit, par le tome 2 qui se passait en hiver, qui était un petit peu... Il n'était pas doux, il n'était pas réconfortant, pas cocooning, pas sur quoi je m'attendais. Donc bon, là, j'espère que ça va être un peu plus doux. Voilà, un peu plus... Oh, c'est le printemps, on est heureux, il se passe des bonnes choses, enfin, pas tout va bien, tu vois, mais voilà. Moins de complications, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire en même temps, en même temps, si je l'ai mis dans ma palle, ça va être le mot du truc, j'ai hâte de lire tout ça, forcément. Un petit bouquin, ça fait pareil à moi, que je veux le lire, c'est Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lorenz aux éditions... Non, Loren, il n'y a pas de S à la fin, Juliette. Hugo Poche. Donc ça, c'est vraiment une histoire d'amour, une romance. Et ça fait super longtemps que je veux lire de Christina Lorenz et de tous ceux en tous lesquels que j'ai pu lire le résumé. C'était celui-ci qui me tentait le plus, il y avait l'air d'être drôle, tout ça. Il y avait l'air plutôt pas mal, et j'en ai entendu en plus vraiment plus du bien. Donc voilà, je crois qu'il y a eu une copine qui me l'avait conseillée, si je ne me trompe pas. Genre, si tu voulais lire un Christina Lorenz, c'était celui-ci qui était bien, tu vois, vraiment, pour commencer. Donc voilà, je me dis peut-être une petite romance, voilà, vraiment, New Romance. Allez, je tente. Vous savez que moi, j'y vais avec parcimonie, avec ce style-là, mais des fois, tu as des bonnes surprises. Donc voilà, je ne reste pas bloquée. J'essaie toujours, petit à petit, voilà, de mettre des petits trucs. Il n'est pas très très gros, en plus. Non, enfin vraiment, l'histoire me tente bien. Je suis contente de l'avoir. Ensuite, je vais des petits mangas. Voilà, vous savez qu'il y a des mangas qui, moi, sont forts, forts, été, prêts pour tout ça. Du coup, j'ai un manga qui traîne depuis deux ans, je crois, dans ma palle. C'est donc Blue Spring Ride, Spring en même temps, hein, donc voilà, de Hiyo Sakisaka et cette audition Kana. En fait, j'avais un petit peu freiné sur cette saga, parce que je crois que le personnage principal, donc, qui est Futaba, c'est ça, elle me chauffait un peu, elle me saoulait un petit peu. Donc, j'avais un peu freiné, et finalement, je crois que j'avais, enfin, totalement, voilà, arrêté un petit, si je l'avais. Je n'avais pas eu envie de retourner dedans, mais là, je me dis, bon, allez, peut-être se relancer un petit peu. Je ne me souviens pas trop de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a des petits résumés au début. C'est toujours sympa quand ils en font. Ah si, il y a un petit résumé là. Alors, est-ce que ça va être résumé vraiment déprécédent ? Ou juste du premier tome ? Tu vois, des fois, ils te font ça. Ouais, non, c'est vraiment déprécédent. Bon, tant mieux, parce que je ne m'en souviens pas tellement. Voilà. Et un que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, c'est Blue Flag de... Je vais te dire... de Kaito. Donc, c'est le tome 1 chez Kurokawa. Bon, il est un petit peu abîmé. Bon, là, pareil, ça se passe au printemps, donc, totalement dedans. C'est une saga qui est plutôt courte, si je ne me trompe pas. En tout cas, on est à moins de 10 tomes. Bon, puis c'est encore une sorte de... Voilà, du truc un peu lycéen, tout ça. Moi, en été au printemps, j'aime bien lire ça. C'est des petites romances douces, pas trop compliquées. Bon, des fois, tu as des personnages qui te... Qui te saoulent un petit peu. Mais voilà. Là, je sais que c'est une saga qui n'est pas très grande, qui n'est pas très longue. Et puis les mangas, je veux dire, pour 7 euros, tu vois, tu as un bon manga quand même. C'est pas un petit truc. Et les dessins, je les trouvais plutôt rigolos, tout ça. Ils sont mignons, il y a des bonnes expressions. Ça fait un petit peu shonen des fois, même les expressions, tu vois, les dessins un peu drôles. Donc là, j'ai hâte vraiment de lire celui-ci. Voilà, j'ai des petits mangas. Il y en a peut-être certains que je n'ai pas mis dans mes envies ou quoi, mais qui vont peut-être sortir et que je vais avoir envie de lire. Enfin, voilà, que là, je n'ai pas en tête. Enfin, tu vois, j'ai du balakaman, forcément. Je crois qu'il me faut le tome 8. Voilà. Enfin, il y en a qui, pour moi, sont un peu évidents. Donc, je ne les mets pas forcément là. Mais je sais que je les achèterai sûrement. Un livre, pareil, ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma page. Je ne sais pas si c'est vraiment la saison pour le lire maintenant. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont lu, qui l'ont d'ailleurs beaucoup aimé. Est-ce qu'il y a vraiment une saisonnalité pour le lire, celui-ci ou pas ? Ou est-ce que le printemps, c'est genre très mal choisi pour le lire ? Genre il pleut ou je ne sais quoi ? Dites-moi, s'il vous plaît. Je veux savoir. Donc, changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et cette audition, livre de poche. Donc, je m'étais offert une petite édition hardback, tout ça. Parce que je me suis dit, voilà, je pense qu'il va me plaire. Alors, ça a l'air d'être plutôt triste, quand même. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être un musicif qui peut un peu donner espoir, tout ça. Oh, puis regardez. C'est vraiment que je ne l'ai pas ouvert. C'est mignon. Moi, ça me fait printemps. Forcément, il y a des fleurs. C'est des tulipes, non ? Oui, c'est des tulipes. Bon, on a quand même passé 630 pages. Mais voilà. Je vous dis que ça, c'est un bouquin. Quand je travaillerai, enfin, quand j'aurai fini mon boulot, bientôt, d'ici deux semaines, eh ben, tu vois, je me poserai là dans le canap, un peu au soleil, et je vais lire ça, et ce sera top. Enfin, je me dis ça pour presque tous les bouquins. Mais voilà. Je pense que je vais essayer de reprendre une meilleure activité livresque, et ça pourrait me faire du bien. Donc, dites-moi si c'est bien de le lire maintenant, ou s'il faut attendre un petit peu, genre, voilà, quoi. On verra, mais dites-moi, vous venez bien savoir. Après, on part un petit peu dans la jeunesse. J'ai Le jardin secret de Frances H. Burnett, et c'est chez Casterman, parce que, voilà, c'est une édition que j'ai prise comme ça. C'est à Outback, que j'avais trouvé sur Vinted pour 2 euros, si je ne me trompe pas. Et celui-ci, voilà, c'est un récit initiatique. Je vous ai conseillé, je suis tout petit. Ah, mes yeux, ils ne vont pas être contents. C'était l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus qui me l'avait conseillé, parce que justement, je vous disais que je voulais un peu des récits comme ça initiatiques. Comme Le château de Cassandra, qui m'avait été aussi conseillé par vous. Et, voilà, vous voulez quelque chose un peu dans le style de Anne, de Green Gable, quoi. J'avais envie de réussir comme ça initiatique, surtout pour le printemps et l'été. J'aime bien, ça me fait un peu de si, genre, les enfants qui grandissent, qui décoient un peu l'âge adulte, tout ça. Je trouve que ça fait très, justement, printemps-été. Voilà, j'aime beaucoup, donc je vais essayer de lire cette année, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, on a... Oh là là, mais là, on arrive sur des reliques de Pâques, de toute façon, vous ne cherchez plus, vous les avez forcément déjà vues. Donc, nous avons Le secret de Penbrook Park, de Julia Classen, et cette édition Minidie Romance. C'est un beau bébé, on est sur du... presque 700 pages. Mais écoutez, en ce moment, je suis en train de lire La Ville aux étoffes, et c'est un truc que j'aime bien, les romans un peu, on va dire... Est-ce qu'on peut dire historique, c'était il y a 100 ans ? Oui ? On va dire oui, allez. Les romans un peu comme ça, historiques, familiaux, enfin voilà, où t'as quand même aussi un petit peu des petits secrets, tout ça, et puis t'as la vie quotidienne aussi, finalement. Bah, j'aime bien, donc voilà, celui-ci, ça fait un moment, un moment vraiment que je l'ai, et qu'à chaque fois, je veux le lire, mais quand je vois la taille, je me dis... Est-ce que Juliette, tu vas peut-être mettre des plombs à lire, peut-être que tu vas pas l'aimer, autant en lire, tu vois, deux. Deux, deux plus petits, sur la même période, tu vois. Mais là, non, vraiment, il faut que je le sorte, parce que je crois qu'il y avait certains d'entre vous qui m'avaient dit que c'était pas mal, ça cassait pas non plus trois pattes à un canard, mais bon, c'est quand même pas mal comme titre romance, comme ça, un peu... Il n'est pas aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Bond, t'as vu, super ! Bah, voilà, donc, euh... Voilà ! Oh, peut-être que c'était un truc un peu automne, non ? Je ne sais pas. Oh, merde, Juliette, il faut que t'arrêtes non plus ! On n'est pas tout le temps dans la saisonnalité, il faut que t'arrêtes ! Bon, bah, en parlant de Carlotta, et bah, Charlotte Bondé, j'ai commencé Jane Eyre ! Bah, vous l'avez vu, j'avais fait un vlog. Quand est-ce que j'ai commencé Jane Eyre ? En décembre, je crois, mais ouais, je faisais, je travaillais en intérim, et j'étais claquée de chaussettes every time, vraiment, même les jours de repos, je crois que j'ai galéré à lire, et du coup, bah, voilà, je suis à 83 pages, chapitre 6, mais en plus, enfin, je veux dire, tous ceux qui le lisent, ils aiment trop ! Mais moi, je n'étais pas en mode page-turner ou quoi, du coup, bah, voilà, je l'avais mis en pause, et j'aimerais bien quand même le reprendre, soit ce printemps, soit, si c'est pas possible, cet été, parce que, bah, je veux le lire, voilà, je veux le lire, je veux le lire, je veux... Je veux pas m'obliger à l'aimer, mais je veux vraiment aller jusqu'au bout, en mode, voilà, je veux me faire un vrai avis sur le truc, et sur, bah, sur l'autrice, quoi, que t'en entends, c'est ta classique, donc, voilà, et puis si j'aime bien, je pourrais en lire d'autres, aussi, de la famille Bronté, ce serait pas mal, enfin, voilà, pour le coup, c'est une très belle édition, non, non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et on reste un peu dans l'historique, avec Belgravia de Julian Fellowes, et cette édition 10-18, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai suivi dans ma page, on est toujours sur l'historique, tout ça, on est en 1815, enfin, voilà, encore, un de la société, ouais, donc, bon, on va voir, celui-ci, j'en avais beaucoup, beaucoup entendu parler, donc, on verra ce que ça donnera, mais pareil, c'est une... on est moitié sans page quand même, mais bon, c'est quand même un beau bébé, je lui dis que ça pour le printemps, ça peut être cool, écoutez, il n'y a pas de saison, on a rejoint un... bon, moins, ce printemps, pas trop été, ouais, c'est bien, voilà. Eh, on a fini la première case, oh là là, cette vidéo va être tellement longue, je suis désolée, là, on part vers du fantastique, on va dire, un petit fantasy, fantasy, urban fantasy, ben, je ne l'ai pas lu cet hiver, du coup, je l'ai mis au printemps, voilà, donc, le tome 12 de Mercy Thompson, qui est donc l'empreinte de la fumée, et c'est de Patricia Braggs, et ce qu'on explique encore mon amour pour cette série, pour cette saga, je... voilà, j'aime trop, j'aime tout dans cette saga, vraiment, et ce que j'aime en plus, c'est qu'au début, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément trop trop d'humour, et j'ai l'impression que plus en plus, plus on avance dans les tomes, plus il y en a, donc je trouve que c'est cool, ça relève un petit peu le truc, mais voilà, c'est toujours hyper intéressant, j'aime beaucoup, c'est bien travaillé, l'univers des... ben, un peu fantastique, tout ça, et je trouve, ouais, tout est très bien travaillé, c'est très bien fait, la trame est bonne, t'as toujours des petites enquêtes, des petits trucs, bon, la résolution, on se fait beaucoup à la fin, de toute façon, ils ont galéré tout du lourd, puis à ce coup, on a un claquement de doigts, finalement, ils y arrivent, c'était tout con, mais, voilà, j'aime beaucoup, j'adore cette série, j'aime ça, j'aime ça, toujours de la même autrice, bon, là, c'est pas forcément la saison, écoutez, mais bon, c'est de la fantaisie, donc c'est le pacte de Hobb, de Patricia Braggs, et c'est aux éditions Bragglone, voilà, donc c'est un one-shot, j'avais dit que, voilà, je voulais me lancer dans la... vraiment, dans la fantaisie pure, on va dire, et que, voilà, je voulais le faire avec une autrice que je connais, que j'aime beaucoup, et donc, voilà, je vais partir là-dessus, en espérant que j'accroche vraiment, mais, franchement, de tous les avis que j'ai lus, ils sont tous bons, donc, est-ce qu'après, c'est comme moi, des fans de Patricia Braggs, et que, du coup, tu réalises pas, je ne sais pas, mais, voilà, je me dis que, voilà, ça peut être top, c'est quand même écrit petit, chez eux, putain, c'est pas possible, et on est à moins de 350 pages, donc, voilà, ça va être, je pense, assez vite fait, assez vite mené, plutôt que, voilà, de me lancer dans une grande saga, où, des fois, t'as des trucs, t'as passé 30 tomes, genre, je pense à la roue du temps, où il y a des trucs comme ça, où c'est énorme, ou alors, les T. Pratchett, que je voulais lire à un moment, mais, pareil, on a tellement, tu me dis, merde, je sais pas si ça me plaît, mais, après, c'est très humour, donc, après, c'est pas mal, ben, voilà, je me dis, one-shot, Patricia Braggs, ça peut être très, très bien, donc, j'espère pouvoir le lire ce printemps, ben, déjà, là, tu dis, si je lis tout, c'est déjà un miracle, là, on est d'accord, ensuite, je sais pas pourquoi je le mets à ce printemps, mais je m'étais dit, voilà, partir, pareil, dans le fantasy, la fantasy, ça peut être cool, donc, c'est Shades of Magic, c'est de V.I. Schwab, et c'est chez Lumen, et ce sera mon premier V.I. Schwab, je n'ai jamais lu, là, tu vous dites, oh my god, elle n'en a jamais lu, c'est pas possible, non, mais, enfin, je dis ça, parce que, sur les chaînes Booktube et sur Instagram, moi, j'en vois passer tout le temps, mais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, d'ailleurs, il y en a un nouveau qui sort, qui est sorti, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un nom bizarre, genre Chaland, ça, c'est pas du tout ça, mais, ça finit par, oh, écoutez, mais, voilà, ça, si je ne me trompe pas, c'était Émilie qui me l'avait offert, ou c'est moi qui me l'étais acheté, ou je ne sais plus, ça y est, non, non, c'est moi qui me l'étais acheté, celui-ci, tiens, mais, ben, comme toujours, vous savez, Juliette adore, j'arrive après tout le monde, c'est fini, on est, genre, tu sais, bientôt la fermeture, mais Juliette, elle arrive en vitesse, en courant, si, je veux quand même venir, et, ben, c'est pareil, là, c'est, oh, ben, finalement, je veux quand même le lire, voilà, non, en plus, c'est des chavis, c'est des petits, des petits dessins, ben, vous le savez, sûrement, voilà, non, mais, je vous dis, j'arrive après tout le monde, voilà, j'en avais envie, j'avais envie, un petit peu de fantastique, de fantaisie, j'espère, en fait, j'ai peur, il y a longtemps qu'il est dans ma palle, parce que j'ai peur de ne pas comprendre le monde, voilà, dans lequel on est, après, si je ne comprends pas, je fais comme d'hab', au début, en fait, je ne lis pas le résumé, je me dis, allez, on y va, et si je ne comprends rien, je me dis, on va peut-être lire le résumé, souvent, c'est un peu expliquer ce qui se passe, croisons les doigts pour que je comprenne tout ça, je ne suis pas plus bête qu'une autre, normalement, ça devrait aller, mais, oulala, il faut bien de faire des piles, mais j'ai toujours peur, toujours peur, c'est un truc de malade, là, on part sur du classique, enfin, classique contemporain, c'est le ticket de caisse, c'est donc les prénoms épicènes de Amélie Nothan, chez Albain Michel, je l'avais acheté en... quand j'étais allée en Belgique, à Bruxelles, pour Vingt-Juliettes, on était allé chez Pell-Mell, et du coup, je l'avais trouvé, genre, à 3 euros, oui, à 3 euros, du coup, je l'avais pris, bon, il va forcément nickel de chez nickel, mais c'est pas très grave, la tranche est bien, et voilà, donc, celui-ci fait un peu écho à Frappe-toi le cœur, que j'avais... intercéralement aimé, voilà, donc, voilà, j'espère autant aimer, mais du coup, en fait, comme j'ai trop, trop aimé Frappe-toi le cœur, et que celui-ci fait, comme je dis, un petit peu écho, j'ai peur d'être déçue ou de mettre la barre trop haut et d'être, moi, finalement, tu vois, voilà, quoi, mais bon, ça fait longtemps, ça fait deux ans, du coup, que j'ai pas lu D'Amélie Notan, donc, on va y aller, c'est écrit très gros, par contre, là, donc, voilà, en espérant que ça fasse comme pour Frappe-toi le cœur, que ce soit un page-turner, et que je me rende même pas compte que je l'ai mangé en une journée, quoi, ce serait génial, vraiment. Stradis, on met pas la barre trop haute. Là, je vais vous parler de réception que j'ai eue il y a pas très longtemps et je suis trop contente. Il s'agit de Zephyr Alabama de Robert McCammon. C'est pas compliqué à dire, Juliette. Et ça, c'est chez Monsieur Toussaint Aventure ou l'ouverture, je sais jamais, des fois, il change. Là, c'est l'ouverture, je crois. Monsieur Toussaint... Non, l'aventure ! Hop et ta ère ! Il est beau, hein ? Mais alors, il est sorti déjà début mars, j'aurais aimé le lire, d'ailleurs, pour sa sortie, mais comme je bossais, je me suis dit, non, c'est une bricasse et ça a l'air d'être très poétique, très, voilà, où tu voyages. T'as une sorte d'univers un petit peu fantastique mais très bien romancé. Donc voilà, j'ai hâte et ça se passe justement au printemps. Donc, on est dans la bonne... Au début, je pensais que ça se passait en été mais là, on est vraiment dans le printemps donc j'ai hâte de voyager en fait là-dedans. Tu vois, apparemment, ça va être un univers un petit peu onirique. Ça va peut-être me faire penser un petit peu au monde de Marnie. Ce serait... Voilà, ce serait pas mal. Mais enfin, voilà. Déjà juste les quelques mots de l'auteur que j'ai pu lire. C'est assez transportant comme écriture donc voilà, j'ai très envie de le lire. Voilà. Ensuite, on va un petit peu plus dans le thriller les petites enquêtes. J'ai très, très envie de lire forcément le tome 3 des enquêtes de Love Day et Ryder de Faith Martin. Et donc là, c'est Meurtre en coulisses et c'est chez Harper's Queen's. Je l'ai mis en éteint au printemps. Est-ce qu'il y a une saison là-dedans ? Il y a des petits concours de beauté, des choses comme ça ? Voilà. On va retrouver forcément un cadavre. Mais voilà, j'aime trop en fait nos deux personnages. Je suis trop amoureuse de ce duo, vraiment. Et voilà, j'aime le déroulement des enquêtes, les petits trucs comme ça. C'est pas trop long tout en étant non plus pas trop court. C'est bien fait. Voilà. donc je l'ai mis pour ce printemps. S'il ne sera pas lu pour ce printemps, il sera lu pour cet été. S'il ne sera pas lu pour l'été, il sera lu pour l'automne, mais il sera lu cette année parce que voilà, j'aime beaucoup. C'est très bon. Ensuite, j'ai mis Puzzle de Franck Thillier. Ça fait un an que je n'arrête pas de le mettre dans des pages, mais je veux le lire. Merde ! Voilà. Je ne sais pas non plus s'il y a une saisonnalité ou pas, mais voilà, j'ai envie de lire un petit one-shot de Franck Thillier. Je pense que je lirai quand même aussi, je ne l'ai pas mis là, mais Train d'enfer pour Ange Rouge qui est donc le premier tome de la saga Charcot, on va dire. Et donc là, c'est chez Pocket. Je vous jure, je vais le lire. Je vous le jure. Je vous le jure. Pareil, que je mets depuis quelques temps dans ma palle, le Agatha Christie, donc le tome 1 de Hercule Poirot, La mystérieuse affaire de Styles. Parce que quand même Styles est un endroit. Alors, j'avais trop vraiment envie de lire et puis là, j'ai vu récemment, c'est Amélie qui l'a lu et qui est en haut franchement de tous les Agatha Christie, celui que j'ai le moins aimé. J'ai l'impression que c'est pas possible. Non, ça me donne moins envie du coup. Mais il est très court, c'est du, les Hercule Poirot, c'est du moins de 250 pages. Mais voilà, je me dis que... Bon alors tu te dis, avec le feu de la cheminée, c'est quand même plus automne-hiver. Mais bon, il faut quand même que je commence la saga. J'en ai déjà lu des Hercule Poirot, mais là, j'ai envie de les commencer dans l'ordre. Forcément, je suis chiante, ça m'agace. Ah là là, la chianrie, cette fille. Ensuite, on part avec un Michel Bussi, le temps est assassin aux éditions Pocket. De tous les Michel Bussi que j'ai en possession, c'est celui qui faisait le plus pré-importité puisqu'on part sur quelque chose qui s'est passé en été 1989. Apparemment, c'est une voiture qui est tombée dans un ravin. Il y a juste de toute la famille une jeune fille de 15 ans qui a survécu à cet accident. Et elle se retrouve en été 2016 sur les lieux du drame et apparemment, elle a reçu une lettre de sa mère qui était censée être décédée dans l'accident. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que ce n'est pas vraiment réel ? Est-ce que la mère est vivante ? Apparemment, elle va enquêter là-dessus. Donc voilà, ça me tentait bien. Ça se passe en été. Donc voilà, pile poil, le bon truc, j'ai envie de dire. S'il fait beau, ça ira très bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas lu un Michel Bussi en plus. Donc voilà, j'ai envie de le mettre. Et un bouquin qui m'avait été conseillé par vous, c'était La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puerturas. Et cette édition des livres de poche. C'est très court. Il me dit que si je veux une petite enquête, tout ça, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, ça se passe en été, en plus. Donc on est un peu dans le mood. Voilà, le soleil, tout ça. La couverture est très mignonne. Donc voilà, il me tente énormément, énormément. Et écoutez, on a fini avec les bouquins que j'ai en ma possession. On va passer au petit carnet avec les e-books. Alors, c'est le premier que j'ai mis. Vu que j'ai fait cette liste il y a deux semaines, celui que je suis en train de lire actuellement, qui est donc La Villa aux Etoffes, qui se passe tout au long de l'année, celui-ci. Donc voilà. Sinon, vous voyez, il y en a forcément quand c'est de la fantasy, fantastique, il n'y a pas de sonnalité, c'est juste que ça fait un moment que je vais les lire et du coup, je les mets dans ma palme maintenant. Donc, que je veux lire, on va mettre les petites couvertures ici, que je veux lire depuis un moment déjà, c'est donc L'année de grâce de Kim Liguet. Je ne sais pas comment on le dit. Là, on est vraiment sur un... fantastique fantasy. Donc apparemment, c'est vers l'âge, je crois, de, si je me souviens, je n'ai pas lu le résumé, de 15 ans, si je ne me trompe pas, ou 17 ans. Les jeunes filles sont envoyées du village, les jeunes filles sont envoyées dans une forêt parce qu'elles commencent à développer leur féminité et il ne faut pas aguicher les mecs. Voyez-vous ? Et du coup, il y en a qui doivent survivre un an comme ça, toutes seules, dans une forêt. Et on va suivre du coup notre personnage principal qui va être amené à cette année de grâce et qui va devoir survivre, tout ça. Et du coup, je ne sais pas s'il va y avoir du coup une sorte de renouveau, de conflit avec le fait que pourquoi les meufs doivent partir pour que les mecs puissent vivre au village, tu vois, tranquillement, tranquillou bilou. Enfin, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça et j'ai vraiment hâte de le lire. Et ça fait un moment que je l'ai du coup en e-book, mais je pense vraiment s'il me plaît... Enfin, franchement, je crois que là, je l'ai en e-book, mais il y a une possibilité que si je le trouve sur Vinted en occasion, je l'achète en occasion pour le lire vraiment de papier. Je ne sais pas pourquoi celui-ci j'ai envie de le lire finalement en papier. Et c'est pour ça que je pense que je ne l'ai pas encore lu en e-book, ça fait un moment que je l'ai. Et vraiment, il me tente énormément. Et les avis que j'avais lus dessus du coup sur Booknote, tout ça, étaient très bons. mon histoire m'intéresse énormément. Ensuite, j'ai rendez-vous avec Le Mal de Lia Chapman qui est donc le tome 2 des détectives du Yorkshire... Yorkshire... Des petits chiens chiants. Du Yorkshire. On dit Yorkshire, je suppose ? Bon, la française, c'est Yorkshire, je pense. Ça fait 4 ans, je crois que j'ai lu le tome 1 et j'ai les 4 suivants en e-book dans ma palle. Alors, pourquoi je n'y vais pas ? Je ne sais pas. J'ai pourtant bien aimé en plus le tome 1. Alors, voilà, ce n'était pas non plus incroyable, j'avais envie de dire, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant au niveau de l'histoire personnelle, des personnages, tout ça, ça pouvait être pas mal. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas retournée, mais il faut que j'y retourne. J'ai quand même du mal, finalement, je vois, en tout cas dans les Cosi Mystery, tout ça, à aller vers mes e-books. Vraiment, dans ma tête, c'est comme si je ne les avais pas. Il faut que je regarde vraiment pour me dire, au moment où je regarde, il faut vraiment que j'ai envie de lire celui-là ou ce style-là pour y aller et j'ai du mal, vraiment. Mais là, cette saga-là, je n'ai pas envie de me l'acheter en papier parce que c'est une saga, quand même, elle coûte plus de 16 euros à chaque fois, je crois, le bouquin. Donc, si je ne suis pas sûre, je préfère quand même la lire en e-book. Donc, je me dis, ce serait bien que je me relance là-dedans. J'ai aussi une étude, donc, Baskerville, pardon, une étude de soi de Emma Jane Holloway, si j'ai bien écrit. Donc, là, on est en mode, ben, enquête historique. ça me tentait énormément et ça va être mené par une femme, en plus. Donc, voilà, ça va être vraiment pas mal. Ça fait pareil, un bon moment que je l'ai dans ma palle, celui-là. Enfin, dans ma palle, en e-book, voilà, ou dans mes envies. Et je me dis, quoi, ça peut être pas mal de mener une petite enquête comme ça au printemps. Voilà, et c'est toujours le moment, toujours l'occasion. Mais j'aime bien, vous voyez, ces trucs-là, en plus, ce qui se passe. Je sais, ça peut me faire penser un peu à autopsie, que c'est pareil, j'ai gardé un moment dans ma palle, mais quand je l'ai lu, j'ai trop trop aimé. Et je me dis, ça va peut-être un petit peu être mené par là, parce que ça se passe au même moment, je pense, en Angleterre. Et du coup, je me dis, ça peut être un peu la meuf, tu vois, qui va dépoter tout ça. Enfin, voilà, j'aime bien. Ça pourrait me plaire. Ensuite, là, on est vraiment, tu veux du cozy mystery, tu en auras, vraiment. Donc, les enquêtes de Lady Hardcastle, donc le tome 1 de Tee Kinsei. Donc ceux-là, est-ce que j'ai lu le résumé ? Non. Mais, il y a juste, qui l'a lu ? Est-ce que c'est Amélie qui l'a lu récemment ? Non, je ne sais plus. Petite lectrice ? Non, ou alors c'est du café et des livres ? Elles ont un peu le même type de lecture, donc je confonds. Elles sont très éclectiques comme meuf, donc c'est cool. Mais apparemment, je crois que c'est du café et des livres. Et elle l'a pas mal aimé. Donc voilà, en plus elle aime beaucoup les Causes Mysteries donc on peut faire encore une chance à son avis. Et pareil, ça fait un petit moment depuis que j'ai pu l'avoir en e-book, je l'ai. Et ensuite, aussi dans le même style un peu, il y a les dames de Marlowe Enquête de Robert Sourgood. Donc là, c'est un petit club de femmes retraitées qui vont enquêter sur un petit meurtre, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai les enquêtes d'Anna Swenson. Pourquoi j'ai noté le tome 2 ? De Joanne Fleck. J'ai lu le tome 1 ? Pourquoi j'en étais le tome 2 ? Ah bah oui ! Ça, ça me disait rien. Si, c'est les trucs avec le gâteau. Putain, non mais la meuf. J'ai lu l'année dernière je crois, oui, parce qu'ils ont commencé à sortir l'année dernière puis là, c'est quoi ? Ils sont sortis je sais pas combien là. Voilà. Moi, je l'ai lu en e-book. J'ai plutôt bien aimé le tome 1. C'était plutôt pas mal. Après, c'est des gros bébés quand même. C'est des bons bouquins. Vous l'avez lu en e-book, je l'avais bien aimé. Et du coup, voilà, j'ai envie de lire le tome 2. Ça pourrait être pas mal. J'avais bien aimé. Voilà. Après, j'ai laissé un midford enquête donc là, on est un peu plus dans l'historique normalement de Jessica Fellows. Est-ce que Jessica Fellows c'est la sœur de Jillian Fellows ? Il y a un truc de parenté, un lien ou pas ? Je sais pas. J'ai pas regardé. Mais pareil, je sais plus trop qui. Je crois encore du Café des livres à lu, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Genre de ça, un ou deux mois. Et elle avait bien aimé et je trouvais que... je l'avais dans mes... Je l'ai en e-book depuis super longtemps. Mais voilà, des fois, quand les gens, les booktubeuses ou quoi, reparlent d'un bouquin que j'ai en e-book, des fois ça me redonne envie de... Si ça fait un ou deux ans que tu l'as, des fois tu oublies et tu te dis Ah oui, ça est gelé ! Ah bon, ça a l'air pas mal. Allez, on va le remettre dans la palle. Et après, j'ai... Alors là, c'est un peu thriller, humour, policier. Comment j'ai tué cette personne avec une agrafeuse de Svetlana Kirilina ? Et celui-ci, ça fait un moment que je le voulais, j'ai jamais réussi à l'acheter. Juste quand tu l'es résumé, tu te dis mais ça doit être hyper loufoque. Et quand tu regardes les commentaires, apparemment, c'est hyper loufoque. Donc il y a des moments top, vraiment cool. Et puis il n'est pas très gros en plus. Et après, un peu en jeunesse, c'est quelque chose que vous m'avez conseillé. Vous l'avez conseillé plus pour l'automne, l'hiver je crois. Mais bon, j'aurais peut-être envie de le lire ce printemps, on ne sait jamais. Du coup, c'est L'estrange Malaventure de Mirella et c'est de Flore Besko. Voilà, ça avait l'air pas mal. L'histoire avait l'air cool, tout ça. Donc je me suis dit, bon, là-dessus, il n'y a pas non plus tellement de saisonnalité. Je ne pense pas. Enfin voilà, il ne faut pas non plus des fois tout mettre avec le temps, sinon tu galères à faire tes lectures. Mais voilà, ça me tentait énormément celui-ci. Et du coup, je l'ai en e-book, donc j'espère pouvoir réussir à le lire très bientôt. Et comme je dis, s'il n'est pas lu maintenant, il sera lu cette année. Quand même, je vais essayer. Au moins, si tout n'est pas lu maintenant, je vais essayer de lire quand même tout ça cette année. On va y arriver. Mais en tout cas, si je lis tout ça, je vous jure, je baisse vachement ma part. C'est génial, je passe sous la barre des 100, je serai trop heureuse. Alors, sachant que je vais peut-être en racheter, on ne sait pas. Mais en tout cas, je passerai sous la barre des 100, ça serait trop bien. Et ensuite, il y a alors un bouquin, j'ai relu le résumé et je comprends pas trop, enfin, je comprends le titre du coup, mais bon. J'aimerais lire Spring Girls de Anna Todd. Mais, apparemment, ça se passe à la période de Noël. Et apparemment, ça s'appelle Spring Girl parce que, c'est leur nom de famille, Spring. Et moi, j'ai toujours attendu parce que je trouvais que la couverture, qui est bleue et rose, faisait très printemps justement. Et j'avais lu une fois ce long résumé et puis depuis dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que c'est printemps. Donc, dites-moi pour ceux qui l'ont lu, si vraiment ça se passe vraiment en hiver ou pas. Parce que si souvent, ça se passe à la période de Noël et que Noël est très important, très marqué, c'est tout. Je ne lirai pas ce printemps, je me le garde, voilà, pour cet hiver. Mais voilà, j'ai vu qu'apparemment, ça se passait quand même à Noël. Donc, voilà, là, je ne pense pas que si vraiment c'est marqué Noël, je pourrais le lire maintenant, ça me gênerait un petit peu. Je suis chiante, effectivement. Mais sinon, Anatoch, j'avais bien aimé son écriture, en tout cas, pour... Comment ça s'appelle ? Ah bah, je lui ai eu le nom, la grosse saga, là. J'ai eu le tome 1 seulement, ça m'avait suffi. Mais j'avais bien aimé, c'était un peu page-turner, tout ça, ça a changé de ce que je disais d'habitude. C'était d'ailleurs, je pense, la première New Romance que je disais de toute ma vie. Mais j'ai bien aimé, et j'ai oublié le nom. C'était quoi ? Ils en ont fait une série ? Enfin, ils en ont fait des films, là, c'est... Non, bon, je ne l'ai pas, c'est pas grave, je noterai là, je me retrouverai. Donc voilà, là, je fais besoin de votre avis, je fais besoin de votre aide pour savoir est-ce que je lis maintenant ou pas. Et ensuite, on passe aux envies. Donc je ne les ai pas en papier, je ne les ai pas en e-book, mais il y a des chances que je les prenne en e-book ou que je les achète, on ne sait pas. J'ai donc Le cœur fragile de la Maison Bleue de Juliette Ashton. Là, on est sur une sorte de... Je perds mes mots, tout va bien, ça va être saoulant ça, du... Juliette, allez, tu peux le faire. Bon, un peu comme du Jenny Colgan, un peu du... Voilà, c'est de la romance contemporaine, mais pas forcément trop axée romance non plus. C'est du feel good ! Oh my god, putain, j'y arrivais pas... Ça toujours avec nos mots en anglais, ça m'agace ! Je dis ça, mais je m'en utilise beaucoup. Donc c'est un feel good, en fait, avec, je n'ai plus le nom, une femme qui est fraîchement... Enfin, fraîchement divorcée, oui, qui va emménager, du coup, dans une grande maison où, voilà, chaque étage est divisé en appartement et, voilà, faire connaissance avec ses voisins, tout ça, et apparemment, son ex-mari a la chique idée d'habiter, de venir emménager, cette maison, ouais, elle était bien, elle était établie, avec sa nouvelle compagne, voilà, donc ça va être un peu la merdoum, donc voilà, ça a l'air un petit peu recambolesse, tout ça, mais je pense que ça va être une forte histoire, voilà, d'amitié, d'entraide, tout ça, donc j'ai envie de le lire, celui-ci. Après, j'ai un amour de bicyclette de Florence Killing, pareil, c'est un feel good, un peu, voilà, donc, un peu romance, mais il m'a l'air drôle, il m'a l'air pas mal, et ça se passe en Angleterre, si je ne me trompe pas, attendez, j'essaye de relire le résumé, j'essaye de voir devant moi est-ce qu'il y a des mots qui s'affichent et qui me font tilter, je ne sais plus où ça se passe, mais voilà, ça avait l'air plutôt drôle, plutôt cocasse, mais on est après sur une romance, je pense, de somme toute classique, où nos deux personnages, voilà, au début, ils ne s'aiment pas trop, enfin, surtout elle, parce qu'apparemment, il va y avoir une sorte d'accident et le gars est en mode « pop-bellop, moi j'ai rien fait » et tout ça, puis voilà, je trouve que c'est léger pour la saison, je trouve que c'est toujours cool d'avoir des petits livres comme ça dans sa pâle, ça fait toujours du bien, donc voilà, entre deux gros bouquins, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai « Taxonomie de l'amour » de Raquel Allen, donc là, on est plus sur un roman jeunesse et j'aime, enfin, juste le résumé et les avis sont excellents, parce qu'on va être avec un jeune garçon qui va devoir apparemment faire un exposé, du coup, sur la taxonomie et qui va se retrouver, alors, je ne sais pas si c'est avec une nouvelle élève ou en binôme ou quoi, mais avec une jeune fille, ah ben non, c'est sa voisine qui va être très gentille en fait avec lui parce que, si je ne me trompe pas, il est autiste et du coup, il y a aussi des moments où il y a du mal à s'exprimer, des choses comme ça et par exemple, il va trouver une amie en elle qui le rend normal, en fait, qui fait oublier ce qu'il a et qui le rend normal, heureux, tout ça et je trouve que ça doit être une histoire vraiment juste trop trop mignonne et j'aime beaucoup ça, voilà, donc celui-ci, ouais, j'espère vraiment pouvoir le lire soit ce printemps, soit cet été, vraiment, ça me tient à cœur, vraiment. Ensuite, forcément, qui dit saisonnalité, il dit Hôtel Atwood, le tome 3, je n'ai pas le titre, je ne me souviens plus, c'est de Kelly George, ben voilà, vous savez que, voilà, j'en ai un par saison maintenant depuis l'automne et j'ai trop hâte et donc celui-ci, ah ouais, celui-ci, je vais l'acheter, c'est obligé, je l'achète, je le lis en livre papier parce que voilà, j'ai trop hâte, j'aime trop, je vais être trop frisse quand je vais finir cet été, ça va être un truc de malade. Et le dernier, toujours un petit peu dans ce style-là, vous m'aviez conseillé, du coup, Le vent dans les sols de Kenneth Graham et alors, vous m'avez beaucoup conseillé, vous avez été 3 environ, je crois, je me conseillé, celui-ci, quand je lui ai dit que voilà, si vous avez d'autres livres à me conseiller qui étaient avec des animaux et une vie un petit peu comme ça menée, assez tranquille, enfin voilà, où on a leur quotidien, des animaux vraiment personnifiés, et vous l'avez conseillé, mais quand je regarde les avis sur Booknode, c'est là où moi je regarde surtout les avis, alors t'en as une, apparemment t'as une dame qui l'a fait lire à sa classe et sur juste son commentaire, c'était genre toute la classe a détesté ce livre, tu dis waouh, super, donc je sais pas c'était une classe de quel âge, t'en as une autre qui était là en mode ben franchement, j'ai trouvé ça moyen, ok super, t'en as d'autres qui étaient là en mode non franchement, c'est trop bien, tout ça, donc les avis sont extrêmement mitigés sur ce bouquin, donc je pense l'acheter seulement si voilà, je vais en librairie et que je le trouve, voilà, comme ça, vraiment si je le trouve, c'est que je dois le lire, mais si voilà, si je suis triste d'avoir fini Hôtel Eurtout, je pense voilà, lire celui-ci, c'est juste un one shot si je me trompe pas, mais voilà, on va suivre apparemment une petite équipe, voilà, d'animaux plutôt éclectiques, qui vont avoir des petites aventures, voilà, ça a l'air quand même pas mal, après on va voir, je ne suis pas comme tout le monde, tout le monde n'est pas, voilà, chacun ses goûts, chacun ses avis, voilà, il ne faut pas non plus tout le temps tenir compte des commentaires, voilà, là tu vois que c'est assez mitigé, donc tu as du bon, du moins bon, voilà, chacun ses goûts, c'est comme ça, mais voilà, je le mets, on ne sait jamais. Écoutez, on a enfin fini cette pâle, qui n'est toutefois, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent partir, comme il y en a d'autres qui peuvent revenir, revenir, ouais, bon, tout comme ça, donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, on ne sait jamais, si vous en avez lu certains, pourquoi pas donner un peu votre avis dessus, sans spoiler, comme toujours, voilà, juste me dire si vous avez bien aimé, tout ça, si voilà, pour cette saison, effectivement, j'ai une bonne idée de le lire, ou pas, voilà, et dites-moi peut-être si vous avez fait une petite pâle, si vous avez des envies pour ce printemps, ça me ferait plaisir de lire ça en commentaire, en tout cas, moi je vous souhaite du coup de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, Sous-titrage ST' 501